au total sans cela. Bien allez, on y va parce que là on va essayer de respecter la règle des 2 minutes de questions, 2 minutes de réponses pour pouvoir également que tous les autres orateurs puissent poser leurs questions. Jean-Philippe Tanguy, RN. Merci Monsieur le Président et Messieurs les Ministres. Écoutez, nous sommes très loin du budget de rupture attendu. C'est le musée des horreurs des technocrates de Bercy. On constate et on déplore des injustices fiscales partout et nulle part le redressement durable des comptes de la nation. Rien n'aura donc changé malgré le vote des Français. Les ministres macronistes se suivent et leurs mauvaises gestions se ressemblent. Vous êtes déjà très loin de la cure d'austérité en ce qui concerne notre satisfaction. A vous écouter, vous avez tout bien fait et toujours mieux que nos voisins européens. Excusez-nous donc, Monsieur le Ministre de Saint-Martin, de ne pas avoir votre intelligence collective. On se contentera d'une lucidité individuelle. Si vous disiez la vérité, alors les comptes publics se tromperaient. Oser penser parfois l'inverse. Si l'économie était prospère, les comptes seraient pleins. Si vous aviez protégé le pouvoir d'achat, le taux d'épargne des Français ne traduiraient pas l'angoisse des classes moyennes devant le lendemain. Ce budget, c'est la 51e année de gestion désastreuse du Parti unique. Les dépenses ne baissent pas, elles continuent d'augmenter et il n'y a aucune réforme structurelle annoncée. Les classes moyennes et populaires sont bien mises à contribution bien plus que les privilégiés et les grandes entreprises. Ces contributions, d'ailleurs, des privilégiés et des grandes entreprises dont les modalités techniques ne sont pas certaines et on pourra voir les mauvaises surprises dont a déjà parlé le rapporteur général. Vous ne faites que des coups de rabot, toujours les fonds de tiroirs. Je ne vois pas et nous ne voyons pas de stratégie. A ce titre, vous sacrifiez comme toujours les dépenses d'investissement, les dépenses d'avenir. Par exemple, 500 millions d'euros pour trois parcs éoliennes en mer, c'est cinq fois les postes d'enseignants que vous allez supprimer. Enfin, vous faites des choix économiques très surprenants et des choix considérables. Tout d'abord, la hausse soudaine du coût du travail, sans étude d'impact, fait au coin d'une table, comme si on pouvait remettre en cause des dispositifs sur le SMIC sans en réfléchir les conséquences et en toute urgence. Deuxièmement, des dispositifs surprenants et nouveaux sur le nucléaire et la sortie de l'arène. D'où viennent ces dispositifs ? Comment ont-ils été construits ? Comment pouvez-vous mettre des dispositions aussi urgentes qui n'ont jamais été annoncées dans un coin de table alors que nous n'avons déjà pas le temps de voir ce budget ? Donc finalement, on est bien loin des promesses de M. Barnier. Tous les efforts pour les personnes moyennes et populaires et aucun redressement des comptes publics, et je le regrette. Messieurs les ministres. Merci, M. le Président. M. le député Tanguy, peut-être sur les parties qui me concernent directement, sur la question de la hausse du coût du travail, et c'est une question sur laquelle nous sommes évidemment extrêmement vigilants, vous dire que ce n'a pas été fait sur un coin de table et que ce n'est pas d'ailleurs ni le ministre Laurent Saint-Martin, ni même Cléonfait, mais le rapport de Bozio et Vassemer, qui a eu le temps, l'expertise et la maturité nécessaire pour proposer des scénarios, et c'est l'un d'eux que nous reprenons. Mais je partage votre vigilance sur l'impact macroéconomique et l'impact sur l'emploi. J'ai dit que ce projet a été perfectible, et si le débat parlementaire permet de l'améliorer, voire de réduire ces prélèvements en les remplaçant par des économies que vous proposerez, évidemment, nous y sommes très ouverts. Sur la question du nucléaire, je connais votre attachement et vous connaissez le mien, il s'agit du dispositif qui concerne l'accord entre EDF et l'État, et qui est transposé, qui vous est présenté, qui est présenté à la représentation nationale, et qui pourra être discuté, même si c'est du ressort de la ministre en charge de l'énergie. Oui, peut-être pour repréciser sur ce dernier point que vous évoquez, M. le député Tanguy, c'est d'abord une mesure qui permet de sécuriser les revenus générés par la production nucléaire d'EDF, et donc de protéger davantage les consommateurs. C'est une mise en conformité, évidemment, avec le droit européen, qui modifie donc le mode de calcul. Ce n'est pas une surprise, contrairement à ce que vous dites dans ce texte-là, le poste à Rennes, c'est nécessairement quelque chose qui est en débat et qui est connu, et là, nous le faisons justement pour protéger le consommateur. C'est bien comme ça qu'il faut le lire, et on va avoir, pour être précis sur cet article 4, désormais un partage avec les consommateurs qui va être calculé en fonction des revenus réels issus du prix du marché, dont la crise, d'ailleurs, nous a démontré collectivement, mais souvenez-vous tous les débats qu'on avait eus sur la Rennes pendant la crise de l'énergie, qui peuvent énormément fluctuer, parfois à la hausse, on l'a connu, c'est pour ça qu'on a dû mettre des boucliers tarifaires, parfois à la baisse, comme on va le connaître là encore sur le 1er février. Donc c'est une protection contre les fluctuations, justement, du prix là-dessus, et ça permettra, au-delà de la mise en conformité européenne, d'avoir, à partir de 2027, une sécurisation des revenus générés de la production nucléaire d'EDF au service des consommateurs, pour les protéger davantage là-dessus. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les consommateurs que cet article 4...